bien le bonjour youtube et bonsoir twitch nous nous retrouvons pour la suite de nos aventures sur elden ring je suis exalté de reprendre nos aventures deux jours après je crois la dernière session trois jours je ne sais plus je me rappelle exactement on s'en était arrêté je me rappelle combien j'ai perdu je me rappelle mais le pire c'est que j'ai rafistolé enfin j'ai remplacé mon mon système d par un autre système d qui est exactement le même système d pour mon joint de perche de micro bon on verra ce que ça donne ouais donc et en plus week end de merde et j'ai deux énormes coups de soleil sur les épaules mais ça c'est normal bon les écrevices de ses morts oui c'est la deuxième qui m'avait mais ravagé le fiac c'est vrai que je les watch up pas ah oui mais salut 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 mon pote mais ça me fait peur parce que j'ai quand même l'impression qu'on peut aller tout en bas bon et il y avait michel qui m'avait défoncé le cul alors que j'avais genre 200 000 runes là bas oui parce que je m'étais pété la gueule sur le tronc du coup j'avais un peu rage quitte en disant que ouais la vod faisait 1h40 bon d'à côté c'est pas faux la vod faisait 1h40 et bon il était je sais pas quelle heure du matin fallait s'arrêter et je sentais que j'étais en train de m'énerver du coup il valait mieux arrêter c'était mieux c'était mieux ainsi et là je sais pas pourquoi mais je sens que je vais le first try et n'empêche je suis reparti de zéro les cons ils me donnent plus plus de dix mille annonce parce que j'ai récupéré les anciennes runes ouais non mais attendez il me il me sauce quand même les mecs là il me sauce grave viens au pire y'a pas de soucis mec tant qu'il me fait pas son saut oh dommage ah un chouïa bon voilà ensuite oh mais y'en a un paquet à droite c'est fort quand même alors ce qui est bien avec ça c'est que je peux le tenir ok bon je vais niquer toute ma mana bon on se rappelle que celui là à gauche on l'ignore totalement je peux cancel ou pas ? ouais je peux cancel je peux totalement cancel oh putain et pile quand je me barre ils reviennent c'est un monde quand même c'est un monde quand même bon je pense que je vais y aller ah il y en a un qui arrive non mais je vais tous les défoncer j'espère juste qu'il pop pas à l'infini mais je pense pas qu'il pop pas à l'infini t'as 2000 quand même à chaque fois t'as en fait si on avait vraiment un bon angle de vue et qu'on aurait une range genre monumentale on pourrait vraiment les sniper et les farmer ça serait incroyable ok j'y vais oh le saut ne sert à rien parce que j'ai 40 000 déjà quand même c'est pas rien quelle misère bon il y a lui là mais jamais j'ai bien dit jamais voilà on respire on respire est-ce que ça trigger son pote l'écrevisse qui est derrière est-ce que j'ai plus qu'une fiole n'empêche avec mes conneries par contre qu'on se le dise la deuxième écrivisse je me la fais il n'y a pas moyen oh non mais vraiment au pixel ah oui et lui je pouvais totalement l'arnaquer comme ça tiens bouffe je m'en fous je m'en fous j'arnaque mais alors sans problème j'arnaque et j'ai déjà 80 000 incroyable incroyable et hop ça marche je me rappelle d'un monde où ça marchait pas j'en attends un autre il y en a un au dessus il y en a un au dessus et j'en ai marre j'en ai plein le cul de cet endroit mais le pire c'est que c'est pas fini là j'ai spread comme un ouf ma mana mais mais je vais me retrouver comme un con dans 10 mètres et en fait on va devoir recommencer je vais répartir mes fioles de mana ou alors je vais oublier et c'est là que l'enfer commence parce qu'attendez on peut aller là dedans oh c'est un site de grâce ici c'est incroyable meilleur jeu bon et moi je m'étais pété la gueule ici alors qu'il fallait juste faire ça non mais et je me suis pété la gueule juste là vraiment j'ai glissé comme une merde et là le bout de la branche qui pète je vais peut-être me soigner hein voilà et après il va falloir passer de l'autre côté peut-être maintenant d'ailleurs pour aller juste récupérer la merde en plein milieu et ça va être un truc nul et je vais me faire défoncer et je vais m'énerver bon là-haut c'est sûr il y a une écrevisse je l'ai entendu ici il y a quoi il y a une échelle pour descendre j'ai envie de crever pourquoi je suis accroupi je sais pas bon je vais aller là-bas il est là il est là ce fumier vas-y là lève-toi là tu fais l'homme tu fais l'homme là oh il fait mal quand même il fait mal quand même le bougre laissez-moi vérifier quelque chose est-ce que vous m'entendez bien ou pas oui parce que la dernière fois ça va bon alors surtout ne pas glisser j'essaie vraiment de sonder le danger ça me semble enfin on dirait qu'il y a rien mais c'est sûr il y a un truc je vais tellement me faire éclater le cul mais tellement il y a un truc qui va pop en plein milieu vous pouvez en être sûr alors j'ai vu des explications sur l'équilibre par rapport à c'est comme si c'était une stat cachée finalement et c'est vrai que quand on la considère cette stat là ça prend du sens c'est limite même plus intéressant j'ai l'impression d'avoir une enfin c'est contextuel mais je pense que globalement c'est quand même plus intéressant d'avoir beaucoup d'équilibre au détriment des stats basiques non mais je je vois bien qu'ils essayent alors peut-être qu'en allant sur le pilier c'est une strat pour s'éviter moult problèmes non parce que là ouais voilà il m'a jamais vu tiens bouff je m'en fous c'est un 5k pv c'est un 5k pv je vais mourir je vais mourir je suis instantement mais putain fais pas ça je suis tellement mort tout ça pour une graine dorée donc on s'en bat les couilles lève toi lève toi lève toi j'aurais tellement eu 1000 ans pour bouffer ma boulette de ses morts non crème je t'en supplie crème mais putain de merde il est insupportable merci oh merci une graine dorée on sent vraiment on sent battait les couilles mais modèle géant et pourtant vous faire invoquer pour affronter Millicent vous faire invoquer pour aider Millicent oui alors attendez oui alors c'est bien de toute façon ça c'est un ennemi unique donc c'est bon on l'a battu bon je pense par contre que quand on va vouloir aider Millicent moi je pense je vais l'aider je vais pas l'affronter je vais l'aider c'est peut-être une erreur ah oui mais merde parce que si je chie si je chie c'est un drame parce que nous on veut cancel bon je suppose bon je suppose qu'il faut l'aider pour aller au bout de sa quête bon on va l'aider j'espère que je récupère mes potions si je ne récupère pas mes potions c'est horrible non c'est bon oh le backstab et je suis mort comme une merde je pensais bah oui mais je suis con je pensais pas qu'elle pouvait venir dans mon cul bon non mais Millicent elle est cheatée en fait bon normalement on peut le refaire oui Millicent t'as l'air cheatée je suis content de ne pas l'affronter alors toi c'est mort mais je prends tarif ça suffit voilà non mais c'est calme toi calme toi alors c'est les soeurs de Millicent là qu'on a affronté elles avaient toutes l'air d'avoir des capacités un peu pétées quand même les soeurs de Millicent un signe d'épée ailée putréfiée oh là là ça va être cheaté ça augmente grandement la puissance des attaques successives ok c'est exactement ce dont j'avais besoin bon bah très très bien très bien très bien non retombe pas je t'en supplie t'as mais est-ce qu'on aura une explication par rapport à ça bon bah s'il vous plaît donnez moi un site de grâce parce que là j'ai pris otaké en fait le pire c'est que j'ai pris otaké cher avec le dragon ulcéreux là mais pour de la merde c'est pas lui qui m'a fait enfin il m'a fait mal oui mais il m'a touché deux fois et j'ai niqué toutes mes popos ce qui m'a surtout fait mal c'est la putréfaction je vais tellement me faire arracher oh oui et on a quand même 138 000 runes si seulement j'avais récupéré mes 200 000 runes de la dernière fois je serais pas loin d'un niveau bon on avance un peu on va jouer sport on va jouer avec nos 140 000 runes et on est où là ? on est là et ben c'est pas là où je voulais descendre à la base tout en bas mais c'est ça let's go let's go bon il y a des sbires en bas bon soyez attentifs parce qu'on a vu que ce château c'était l'arnaque absolue dans tous les sens j'ai quand même réussi à le passer first try ce putain d'endroit de merde enfin first try aujourd'hui alors que précédemment voilà non mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué mais après il y avait peut-être un moyen de grimper ça me semble un peu raid oui et puis bon au final oui ouais et moi c'est cet ascenseur de merde mais je pense qu'en fait débloquer l'ascenseur en fait ça permet tout simplement à Millicent de nous rejoindre en bas donc il doit vraiment y avoir un ascenseur en bas il faudrait déterminer où il était il faudrait que je reconnaisse en haut en fait c'était pas là bon je sais pas j'en sais rien il y a quoi ici rien du tout absolument non on fait pas ça elles sont sensibles les gâchettes je trouve de la manette PS5 c'est des fois pour un rien tu mets une pression dessus imaginez si c'était les potions je m'en serais tellement voulu là on pourrait jumper pour descendre encore par là et la branche elle mène à où ? la branche mène à là il y a un loot donc c'est tentant d'y aller ça mène à là-haut pourquoi je sens que le loot c'est une arnaque c'est vraiment pour nous bait et nous dire d'y aller là c'est pareil il y a le petit rebord là mais c'est sûr c'est un loot nul c'est sûr attendez tant que je suis là je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté parce qu'on peut et que ça ne me condamne pas pour l'instant donc on pourrait continuer là-haut là on pourrait je suis sûr sur le toit par exemple il y a déjà quelque chose de plus intéressant ok et là on ne peut plus avancer ça c'est un saut impossible c'est sûr est-ce que ça c'est un saut possible j'ai du mal à y croire ça se discute mais ouais on est où là ? on est là ça se discute ça se discute mais bon c'est pour mourir comme une merde c'est quoi c'est des écruisses là en bas je reconnais ça c'est l'enfer merde est-ce qu'il va savoir que c'est moi ? alors que je suis sûr qu'on pouvait aller derrière lui et littéralement le OS sans dépenser de la mana mais c'est pas grave ça me fait plaisir bon du coup on voit à travers le toit ah on pourrait sauter littéralement il y a un bébé écrevisse ah ouais là ça mène au poutre au dessus donc potentiellement un loot qu'on ne pourrait pas choper autrement là il y a un coffre va falloir se retéper et revenir ok les mecs oh putain quoi ? bon je les entame mais de toute façon on va falloir se retéper en fait je pense que le coffre on ne pouvait pas l'atteindre autrement qu'en faisant ça bon ça suffit les conneries il est où le gros il arrive quand même à me toucher ce con on dirait vraiment les petites crevettes les bénis de crevettes au restaurant chinois talisman de pavois draconique d'accord alors faut voir est-ce qu'il y a un truc intéressant de ce côté j'ai pas l'impression et de ce côté ah si t'as entendu on peut aller là oui en fait on arrivait là mais ça c'est là ça c'est le loot pourri ça et ben je te reconnais toi voilà donc là il y a le loot pourri voilà je l'avais call le loot pourri le fameux ah après là il y avait peut-être un mur il y a eu ou un ou un ou un peut-être pas ça suffit donc là il y a un passage et on dirait un ascenseur bon elle est plus bas encore oh là là quel enfer papillon d'ivoine ouais alors le truc c'est qu'avant de descendre il faut mieux explorer tout ça et là j'ai un peu spread comme un foufou là oh là là mais il y a des écrus dans tous les sens oh là là je vais me faire défoncer si j'y vais ah c'est stylé les en fait c'est vrai que si on les regarde d'un peu près si on regarde le sol d'un peu près tu te rends compte un peu du truc mais généralement tu regardes genre pas comme ça c'est genre juste comme ça en tout droit c'est trop bien fait me oui j'entends bien oh là là oh mon dieu non c'est mort j'ai dit c'est mort quoi quoi oh oui il attaque tellement vite bah oui j'avais oublié donc mes runes sont là non après ça va je peux skipper et arriver là sans me taper à l'intérieur oh je l'avais oublié lui je l'avais oublié et là il retombe et il repère il repère 200 000 runes je crois que le pire c'est que je suis après 500 000 pour level up ah bah oui ok les runes sont là je peux peut-être le snipe du coup au final attend je peux me faire bolos si je vais là donc mes runes sont là et lui il est pile en dessous ce fumier bon déjà bon déjà ils ont été sympas ils m'ont pas fait perdre de runes euh ouais quoi ? quoi ? non oh je me suis tellement emmêlé les guiboles oh je reconnais ça ça pue ça pue la merde ça et il chicote quand même et je fais n'importe quoi et je fais n'importe quoi et je fais n'importe quoi il faut que je me remette dedans parce que là bon à la base s'arrêter c'est pas si grave que ça c'est quelques jours mais là vu que le jeu devient évidemment tout ça caché d'accord ok tout ça caché un ennemi de merde je déteste et il se soigne il se soigne à fond ok tu veux pas arrêter d'être con sans déconner eh c'est amominable oh là là je me fais éclataxe et je suis mort non non je suis pas mort mais si je suis mort en fait bah merci à tous oui bah oui bah oui bonjour je les caillis tous je sais même pas où je vais oh là là la moulasse que je viens d'avoir là c'était très impressionnant en tout cas ce qui est cool c'est que lui il est mort ok et je m'en suis sorti je sais pas comment j'ai plus de quoi me soigner donc explorons bien et barrons-nous d'ici en fait ils m'ont suivi vraiment je croyais au décès mais d'une force heureusement que je l'ai pas pris lui oh là là mais vous êtes combien vous êtes combien alors ouais parce que celui avec l'arc clairement j'ai pas envie de de prendre son aggro oh mais les trucs comme ça je les sens pas moi artéria d'accord le mec avec son pavot là il est mort par contre moulterune j'avoue que on se met bien en fait si on a si on chope une strata pour pour farm dans le coin ça peut être méga intéressant mais bon ils sont quand même un peu éparpillés c'est vrai que ma méthode est quand même assez efficace pour ce que ça rapporte en fait il y aurait pas de zone de farm à proprement dit où c'est genre facile de faire des runes cet endroit serait pour moi limite à un endroit où ouais effectivement on peut se permettre de oh la vache oh la vache c'est en fait comme dans comme dans Demon's Souls le niveau là avec les les remontas là dans Demon's Souls j'avais j'avais un un point un et un oh il y avait un point un et un point ouais non mais gros va pas me dire que t'as pris l'aggro alors que j'étais littéralement derrière ton cul non 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 c'est mort lui il est pour le coup vraiment capable de me buter qu'est-ce qu'il va voir là ok il fait une ronde maintenant super super ok donc on est là putain parce que j'ai j'ai presque envie en fait de me TP pour récupérer des popos mais mais instant je vais sauter l'autre il va se retourner avec son arc de merde ok ça va si j'arrive à enchaîner ça c'est ok alors je sais pas si c'est le talisman qui est vraiment efficace mais top sec et tout ça pour faire quoi au final mis à part faire des runes parce que y'a l'autre qui fait sa ronde est-ce que j'ai vraiment envie d'aller l'affronter je l'entends il est là le fumier pourquoi tu me vois pas même s'il va me poser des problèmes je vois bien oh je me suis chié dessus quand j'ai vu qu'il a esquivé mes attaques je me suis chié dessus mais y'a toujours son pote c'est vrai que si j'arrive à dézinguer tout le monde il est là et là c'est le plus sbire de tous les sbires qui me tue bon ça c'est fait mais vraiment cet endroit ne sert à rien c'est pas possible je loupe un truc je loupe quelque chose vous pouvez pas me mettre un endroit infernal avec des ennemis comme ça là en plus y'a le mec avec son arc comme si en fait il gardait un truc y'a vraiment rien c'est pas très cool ça mais vraiment y'a rien c'est fabuleux imaginez si j'étais mort et qu'on avait recommencé 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 pour découvrir qu'il n'y avait rien là ça va que je suis pas mort mais imaginez deux secondes que ça avait été le cas ah si je suis mort au début au secours bon alors j'ai récupéré mes popos je sais pas vraiment je dois avoir 477 000 le truc c'est que j'aimerais bien tenter le jump de l'arnaque pour aller au dessus mais en fait je comprends pas quel est l'intérêt de cet endroit à moins que ça soit vraiment le jump de l'arnaque et c'est tout parce qu'au final le jump de l'arnaque il va me permettre de monter là au dessus là en fait il faut suivre les branches quoi bon je vais aller là où il y a les écrevisses on se re-TP je fais en sorte de gratter un niveau pour pas avoir passé tout ce temps à avoir fait des runes pour rien donc là on se pète pas la gueule dans les trous du toit ouais à mon avis c'est le saut de l'arnaque en fait ça me semble quand même délicat ça me semble quand même très délicat comme jump j'ai quand même un doute parce que en fait c'est un jump qu'il faut faire avec de l'élan du coup quoi il faudrait courir au dernier moment carver pour aller faire le saut là-bas c'est pour ça je vous dis on va on va d'abord prendre un niveau alors je sais que c'est plan cul mais je vais le faire quand même parce que normalement ça passe voilà en plus bon là on a appris que ces petites merdes elles pouvaient sniper un plaisir il va être très utile le canon Aïma ah bah oui non bah en fait non le jump de l'arnaque on oublie parce qu'en fait on va passer par là pour aller plus loin d'accord au final j'aurais pu prendre mon niveau avant parce que je sens l'embrouille ah oui non d'accord j'étais pas oui d'accord oui oui ok je pouvais juste aller à gauche oh mon Dieu oh mon Dieu en vrai non mais vous êtes beaucoup quand même en fait il faudrait que j'en attire un sans pour autant m'attirer la foudre des autres je pense ça one shot pas ça pas du tout oh merde alors c'est quand même ballon j'ai tiré de la fronde au pif oups qui a réussi à toucher le fil là bas oh je vais tous les faire comme ça c'est pas grave parce que voilà moi le principe avec moi c'est que plus je perds de rune quand je me fais tuer plus une connerie terrible va arriver et que je vais définitivement perdre cette quantité astronomique de rune plus il y en a plus la connerie est immense et merde non et ça typiquement quand ils font ça faut juste les coller et normalement ça passe oh ouais non mais là là les gars compliqué hein oh j'ai la range cool pourtant ça sentait l'immense connerie en histoire oh non 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 pas la chute écoutez moi ça me va très bien faire cet endroit comme ça ça me va très 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 bien oh là là oh dommage j'ai pas chopé celui qui est en dessous de moi ok et là du coup il me reste une barre pour deux mecs je pense pas que mon méga arbalète one shot on va le faire comme ça voilà eh ça fait un paquet de rune quand même en vrai je sais pas si on va aller au bout de de l'échelle et compagnie maintenant qu'on sait qu'on peut juste skip cet endroit je sais pas c'est quand même tentant de de gratter un petit niveau de gratter un petit niveau vraiment vraiment au zef c'est vrai qu'on a pas eu la curiosité d'upgrader toutes les cendres pour toutes les tester mais mais c'est quand même vachement plus au zef je trouve que que les pierres j'ai plus du tout de de quoi me remettre de la mana 340 000 runes mais même aller claquer même aller claquer des des runes pour faire des stacks de runes pour pour monter ça me dérangerait pas on peut en enlever mais l'endroit est bon pour farmer parce que si on vise les grosses écrevisses c'est ça rapporte on peut vraiment se faire un petit cheminement tant que tu sais que tu l'es que tu l'es ça rapporte pas mal ok parce que là je pourrais vraiment faire un saut très con et ça me servira à rien donc non juste l'idée c'est d'aller là et c'est tout hop je suis sûr qu'il y a un loot de merde sur ce rebord là vraiment de l'autre côté oh flemme flemme oui c'est ça là nous on était arrivés de l'autre côté donc là nous on est arrivés ici quoi attends c'est juste pour revenir en arrière non non il doit y avoir un truc je veux pas croire que tout ça n'est servi à rien il faut peut-être que j'allais voir millicent tout simplement elle serait où d'ailleurs millicent non mais attends c'est où non mais attends c'est où c'est 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 qu'est-ce qu'on fait ensuite là parce que là on pourrait se laisser tomber c'est super et après c'est peut-être ça parce qu'on peut se laisser tomber aussi de ce côté là on a vraiment l'impression que le jeu il essaie de te faire comprendre un truc j'ai pas l'impression qu'il y a un passage parce qu'une fois que t'es là-haut qu'est-ce que tu fais ah et puis j'ai pas envie de reboot si c'est un endroit où il y a des méchants attends parce que là on est au-dessus de quand on arrive c'est bien mais du coup mais je suis con l'ascenseur dans la cathédrale c'est ça la suite ok juste pour le lol je voulais juste te voir mais y'a vraiment rien ok et Millicent elle est où ? alors c'était où ? c'était dans la salle de prière ? non mur intérieur non c'était pas ça Millicent elle est aux places du village 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 charmi attendez je vais tous les faire c'était pas là c'était pas là c'était là ? oui c'était totalement là elle est plus là bon non mais je suis un idiot c'est dans l'ascenseur de la cathédrale avec les écrevisses bon du coup on va gratter un niveau mes excuses mais trop précieux merde pardon on pourrait mettre les deux ça sera insane parce qu'attendez si je mets les deux parce que là je me suis juste monté l'intel mais admettons ah je peux pas mettre le deuxième là je passe à 86 merde ah c'est dommage qu'on puisse pas combiner les deux ça ça fait quoi ? améliore prodigieusement la résistance aux dégâts physiques ah ouais ? ok 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 question que je me pose est-ce que les les rouges je les one shot maintenant ? parce que si je les one shot y'a peut-être moyen de non je les one shot pas je ne les one shot pas malheureusement non parce que si je les one shotais par contre y'avait moyen que j'aille un peu plus loin pour défoncer ce qui est resté et faire encore plus de runes mais ce n'est hélas pas le cas bon et du coup faut qu'on aille voir l'ascenseur après il me fallait quoi ? 477 000 ? ça va encore 3 fois ça normalement j'ai quand même hâte de voir de voir la fin de tout ça là en fait j'ai hâte de me dire ouais putain c'est bon j'ai on a réussi on est allé jusqu'au bout de tout ce merdier mais d'un côté je me dis putain ça va être tellement triste ça va être mais tellement triste bon après on aura de quoi faire après ce let's play mais quand même mais quand même monter de niveau et du coup on monte l'ésotérisme comme promis alors je vais peut-être même faire un truc je vais ranger les stuff qui me servent pas non et du coup celui là et celui là du coup on va ranger ce qui nous sert pas bon j'ai des doublons mais je verrai ça plus tard ouais j'ai un milliard de doublons en fait ok ok après je pense que c'est pas pour rien qu'il donne qu'il donne ce talisman là pour résister plus au au dégâts physiques si vous voulez mon avis que c'est loin bon alors du coup la cathédrale des écrevisses ah oui mais il faut que je me retape les écrevisses justement ou alors quoi je rush non rusher ça va être chiant bon cela dit j'ai plus de j'ai plus vraiment de rune donc je pourrais me permettre d'essayer mais je sens que ça va pas vous dire parce que écrevisses man il me met un coup de lance je bégaye je pense que c'était peut-être penser pour être ché oh 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 là là ouais mais c'est chiant allez c'est quoi salut ok ok site de grâce d'accord ok il y avait un site de grâce littéralement juste ici ok les gars ouais bon alors attendez ah déjà on a un boss on a un boss ici est-ce que ce serait pas le boss vénère du cul dans le doute je vais partir du principe que arrêt et il me donne un milliard de papillons d'ivoine pourquoi je sens que les papillons d'ivoine c'est hein alors ça me faisait penser au stuff de Millicent quand même on aurait dit les habits de Millicent ah et ça c'est le fameux ascenseur de merde qui m'emmène oui oui bon bah du coup on l'a il y a peut-être un truc particulier à faire avec cet ascenseur bon et les autres bestioles infernales qui apparaissent bon je vous le dis on est sur le boss le plus abominable du jeu c'est là c'est c'est quasi une certitude et il me donne énormément de papillons d'ivoine je sens clairement que en fait ça a une utilité pour un craft bon on va le tenter je vais la jouer basique tout seul je vais pas changer ma strat de d'habitude et on verra mais je vais essayer de le faire sans invoque en fait parce que c'est vraiment un gros 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 challenge après si je sens que c'est trop prise de tête solo je le ferai avec une invoque mais je vais quand même essayer sans donc strat de base avec ça et pleine lune et on va voir et après peut-être même les un arc unique on va peut-être claquer un arc unique ce serait bien ok let's go c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 L'enchaînement C'était juste le fait de l'enchaîner Mais bon elle va se relever Elle va se relever ça va être un farm Enfin elle va se relever mais elle a la tête dans la flotte Théoriquement elle est en train de se noyer là Attends Mordel de merde Non Non Elle était à poil en plus Bon j'avoue ou pas Ça va être si noble Non Mais pourquoi d'ailleurs pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Oh je vais invoquer C'est un petit monde Je vais invoquer Ouais Ok 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 Ah c'est con ça C'est quand même très con J'ai quand même réussi A la flex Et mon invocation Est-ce qu'elle va profiter des bonus de l'art chronique Vas-y je vais claquer mon invoque maintenant pour voir Parce que quand il y en a marre Il y a mal à barre Oh il y a un moment donné Merde Je vais voir la P2 Non Putain mais même avec l'invoque je me fais éclater Bon Eh C'est la première fois que je teste avec l'invoque Je tiens à le dire Bon l'intérêt de l'invoque c'est qu'on puisse respirer à un moment Ouais mais le truc c'est qu'à mon avis l'invoque va se faire OS la gueule En fait le temps d'invoque Que je me soigne Et que je balance la lune de Rani C'est chaud J'ai pas trop le temps J'ai pas trop le temps Quel filooteur Non Ah mais même sur mon invoque elle reprend de la vie Bon vas-y nique On a pas le temps Non Je la reconnais ta merde Mon invoque Je sens qu'elle me touche avec son épée Bon bah allez bon Extraordinaire The mark Of a true lord Oh dear Michaela Oh dear Michaela My brother Michaela mon très cher frère I'm sorry Eh oui Eh oui Eh oui Parce qu'en fait Michaela depuis le départ on se dit ouais mais c'est une meuf et non Bon et Millicent dans cette histoire là Bon alors je suis Bon je suis très content qu'on ait réussi à abattre Qu'on ait réussi à abattre Malenia Mais je suis conscient que j'ai peut-être gâché un peu le combat En utilisant l'invoque Bon déjà de 1 parce que je voulais pas que ça dure 1000 ans non plus De 2 j'ai réussi quand même à faire toute la première phase du combat du vrai combat on va dire legit qui est pas non plus abusé avec des pouvoirs de ouf Mais en vrai je trouve que la P2 En fait Enfin de ce que j'en ai vu Mis à part son attaque piquée Où elle fait son aoué à retardement J'avais pas l'impression que c'était genre une P2 de malade Enfin de ce que j'en ai vu Après ça a peut-être pas assez duré pour que je vois d'autres attaques Mais de ce que j'en ai vu La P2 en fait avait l'air juste infâme avec cette attaque qui one shotait Mais c'est tout Parce qu'après il y avait quand même pas mal de moyens de une fois qu'elle se relevait d'aller la voir Et bam 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 de la bourrer Et de refaire en fait ce qu'on a réussi à faire pour la P1 Donc là pour le coup j'ai re Enfin j'ai utilisé l'invoque pour skip la P1 Parce qu'on avait réussi à le faire sans l'invoque Mais euh Mais voilà Et du coup Ah Il va falloir que j'aille à la table de grâce aussi là pour Mais euh Moi c'est Millicent en fait Je veux savoir Où elle est J'ai peut-être chié la quête de Millicent Et si j'ai chié la quête de Millicent Je vais devenir fou Je vais juste devenir fou en fait Est-ce qu'elle serait pas là Sinon je vais me renseigner Je vous le dis je vais me renseigner Bon alors Avant de l'affronter la première fois Elle était devant Et je l'ai pas vue Pourtant volontairement je suis allé ici En me disant Ouais bon Euh Ça se trouve elle est par là Mais on a juste looté du stuff Là il y a une autre fleur Comme s'il y avait un autre truc Qui s'était épanoui ici Moi je vous le dis A coup sûr J'ai chié la quête de Millicent J'ai chié sa quête C'est sûr Donc on va On va checker On va checker Parce que sinon là je vois pas Donc la quête de Millicent Elden Ring Et Millicent Mais je pense que j'ai chié la quête de Millicent Donc ça veut dire que là On est condamné à faire la fin de l'arbre Hmm Ok bon là j'ai en train de relire vite fait ce qu'on a déjà fait en fait au cas où voir s'il n'y a pas des étapes que j'aurais pas chié d'accord oui il est temps avec le voilà la racine corrompue géante donc ça on l'a défoncé tuer minicent tous les dés face à ses quatre soeurs il y en avait trois pas quatre deux marques d'invocation une marque dorée qui propose d'être invoquée dans le monde de minicent pour l'assister une marque rouge pour l'envahir et la tuer d'accord si vous sélectionnez la marque dorée donc en fait si on avait décidé de l'affronter on aurait juste eu un talisman et il y aurait une fleur rouge géante à cet endroit là si vous sélectionnez la marque dorée vous allez apercevoir millicent oui d'accord ok ok donc ça c'est bon on l'a fait on arrive à la fin il n'y a pas de happy end chez from software vous allez retrouver millicent au bord de l'étang au milieu des fleurs après avoir rechargé la zone merde mais vraiment mais oh putain que ça m'énerve en fait il fallait revenir à l'endroit où on a affronté les soeurs de ces morts là oh merde ouais sauf que je viens de faire le combat avec avec ma lénière ok alors c'est peut-être pas foutu si admettons ce qui nous intéresse c'est là-bas mais j'ai un gros doute j'ai un gros doute bizarrement putain si on a loupé cette étape bon non mais ça c'est pareil il fallait le savoir il fallait le voir parce que au moment où on a fait les soeurs de mes couilles là j'ai regardé il n'y avait personne attendez oh là là si on a loupé l'étape si on a loupé l'étape non elle est là c'est bon oh oui t'as encore en vie on a pas loupé la quête c'est bon oh 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 hello thank you for lending your hand without your help i could not have defeated that quartet i feel as if i've been in your debt from beginning to end thank you with your help i was able to live as my own person if only in passing but this is where things end i paused to even tell you but i took out the needle myself tell whoever put you up to this that if i am to flower into something other than myself i would rather rot into nothingness as i am what ? please let me pass alone the scarlet rot writhes now worse than ever soon i won't be more than a mound of flesh curse laden untouchable i wouldn't want such a thing to bring you harm j'ai des boulettes c'est bon please the scarlet rot soon curse laden i wouldn't want bon d'accord je suppose qu'il faut que je recharge la zone pour retourner la voir bon alors la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'on a quand même fini cet endroit de malheur ouais elle m'a laissé un loot en vrai je suis quand même plutôt content là du combat contre Malenia là je trouve qu'on l'a quand même bien bien géré et ça p2 en vrai bon dans tous les cas avec ou sans invoque je pense que j'aurais forcé le truc que après ces AOE juste je l'aurais bourré pour juste voilà éviter qu'elle attaque l'aiguille d'or pur donc on l'a récupéré et donc elle est morte et donc c'était ça ta quête donc du coup le stuff qu'on a vu dans la salle à côté c'était pas du tout le stuff de de Minicent rendre l'aiguille d'or pur donc nous avons l'aiguille de Mikelin ok donc ensuite il faut faire quoi avec cette quête parce que là bon je vous le dis on finit on finit la quête pour l'épisode oui parce qu'en fait on aurait dû faire ça avant de faire Malenia et après du coup on aurait eu l'interaction mais c'est pour ça que je savais qu'il fallait interagir avec l'aiguille qu'on Ouais Attendez J'essaie de comprendre un truc Parce que là en gros On doit retourner voir On doit retourner en Kylie De voir le gars Qui nous avait dit de la sauver De sauver Millicent Pour Juste le tuer C'est juste pour gratter un talisman Et sa perle cinéraire Donc ce qu'on va faire Du coup je vois pas trop l'intérêt Mais bon vas-y Admettons Mais par contre je veux comprendre Parce que Attendez je suis trigger Parce que oui Je sais que vous ne comprenez pas Parce que je Je peux lui parler avant ou pas Quoi c'était ta fille ? Attends c'était la fille de Malenia Millicent Du coup Du coup ? Ouais Ouais Ok T'es mort Et en fait si lui on avait essayé de le buter avant Visiblement ça aurait été genre une illusion Et il aurait été ailleurs Ok La quête Ouais 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 Alors moi c'est cette partie là Je comprends pas Euh L'aiguille d'or pure dessus Vous allez obtenir l'aiguille de Mickey là Donc on va checker ça maintenant Ah oui d'ailleurs faut restaurer je suppose la rune majeure de Malenia On sait où d'ailleurs L'aiguille L'aiguille Où est l'aiguille ? Elle est pas là ? Where is the aiguille ? Réprime la flamme exaltée autrefois acceptée Donc là on va pas l'utiliser L'une des aiguilles d'or pure Mise au point par Mickey là Pour contrer l'influence des divinités extérieures Cet objet permet à un hôte de la flamme exaltée De réprimer le feu qui brûle en lui Forçant la main du destin Et refusant le titre de seigneur de la flamme exaltée Cependant l'aiguille est inachevée Et ne peut être utilisée qu'au coeur de la tempête éternelle Qui se trouverait selon la rumeur à Pharah Mazula Bon on a déjà la réponse à Qu'est-ce qu'on doit faire du coup ? Ok Alors l'usage est intéressant En pratique Cela permet de passer un pacte Avec la divinité Afin de mettre le feu à l'arbre monde Sans sacrifier ma ligne 1 Ah Maintenant mais ma ligne on l'a défoncé Donc je vois pas en quoi Dans tous les cas En fait le truc que je comprends pas c'est qu'en soi Bon ok Je comprends pas tout Parce qu'en fait Ce qui me trigger C'est Comment Oh putain Faut que je me connecte à tous mes Désolé je suis en train de me connecter à tous mes comptes en même temps Comment Tu ne sacrifies pas ma ligne 1 Alors que pour avoir l'aiguille justement Faut lui péter la gueule Parce qu'apparemment Enfin de ce que j'en ai compris Bon même si c'est flou pour moi Parce que je me suis pas spoilé encore une fois Mais pour foutre le feu à l'arbre Visiblement j'avais une autre option Et c'était justement de sacrifier ma ligne 1 Ce qu'on a pas fait Mais on lui a cassé la gueule Donc je comprends pas en fait Enfin je C'est pas clair C'est pas clair Bon les souvenirs Pouvoir acquis une main de Malenia C'est un katana Oh Unique Donc juste saignement Oh Faut 48 de dex pour le manier Oh la vache Floraison Ecarlate D'ivoine Juste 35 de fois Invoque une fleur géante Qui explose Et propage de la putréfaction écarlate Je suis sûr que c'est pété Enfin je suis sûr qu'en PVE C'est pété Ouais en plus 56 PC Ça En fait si tu te fais entourer Je pense que t'as vraiment moyen De faire très très mal avec ça Mais le katana L'âme conçue pour s'intégrer A la prothèse de bras de Malenia La consécration qui l'imprègne Lui permet de résister à la putréfaction Les prothèses de guerre de Malenia Symbolisent ses victoires Certains disent avoir vu des ailes apparaître Lorsque l'arme fut brandie Un présage d'une détermination à toute épreuve Compétence unique Danse des en-série-forme Vous vous déplacez avec exence Tel un en-série-forme Avant d'effectuer un enchaînement De coups de taille vifs et gracieux Enchaînez cette compétence Pour asséner jusqu'à deux attaques supplémentaires Mais c'est quoi ? C'est son truc tourbilol là ? Parce que si ça cesse C'est trop pété Alors ce qui serait regrettable En utilisant cette arme C'est qu'en fait qu'on perdrait Les dégâts magiques Liés à l'éclipse lunaire Et c'est vrai qu'actuellement Mon DPS physique Il est quand même vénère Parce qu'il est physique et magique Mes stades vont dans ce sens là En fait Donc Ce serait quand même Dommage Ça pourrait être une alternative De gameplay Mais Ah oui on a le stuff de Loretta Aussi Ah oui mais attends On a le stuff de De Morgoth Bon l'armure de Malenia Elle est pas ultra intéressante Ça je pense pas Elle est légère Après faut voir Peut-être qu'en termes de rapport Poids Elle est énervée Bah le casque est très stylé Casque ailé en or pur Porté par Malenia Épée de Michaela Malenia attendait Michaela Au pied de l'arbre mort Mon frère tiendra parole Car il possède la sagesse Et l'attrait irrésistible d'un dieu Il est le plus terrible De tous les empiriens Donc en fait Je suppose que c'est celui Que j'affronte En dernier lieu quoi Ouais déconne pas L'armure Ouais en fait Malenia était pas Si résistante que ça Bon ok J'ai presque envie de De l'améliorer Le katana Pour voir Qu'on peut peut-être parler à l'autre Pour lui dire Qu'on a défoncé Malenia Putain c'est vrai que je peux Upgrade ça Mais le truc c'est qu'un Scale que Dex Elle a l'air de faire Des dégâts énervés Quand même Attends elle fait Des dégâts ultra énervés Putain Et elle a un scale B Putain elle a un scale Uniquement B Bah je pense que L'éclipse lunaire Est plus forte On est à 178 Plus 123 213 Plus 212 Bah oui elle a un B Et B en fait Donc elle est plus forte Forcément Pas forcément Parce qu'elle est quand même A 286 Plus 281 Bon après Les stats sont erronés Parce que Y'a mes J'ai L'arc Runic De d'actif 178 Plus 123 Donc on est sur du Oui sur 300 En gros Et l'autre stat On est un peu plus de 400 Ouais donc on est à 700 Et là on est à On est à même pas 600 On n'atteint pas les 600 Ouais donc en fait L'éclipse lunaire Est plus forte Par rapport à mes stats C'est quand même malheureux Parce que L'arme avait l'air Sacrément pétée Mais pourtant En termes de DPS pur Elle est pas intéressante Ah par contre je rêve La congèle à 105 Attends De monter les os Ça me monte juste La congèle Et pas le saignement Pour monter le saignement Il faudrait que je mette Juste en saignement Pour que ça soit Scale sur les os On en est là Bon d'accord Bon bah écoutez On va aller voir Ce rond là Vite fait Les racines de l'arbre sacré Donc Attends, quoi ? Une partie infantine qui s'est barrée ? Renforcement divin seigneur Eyal, ok. Ok. Bon. Eh ben écoutez, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait. Putain, et Malenia en coop avec le nerf de stats. Et le mec justement qui a battu Malenia mille fois, c'était en allant aider des gens qui galéraient. Et en gros son nom c'était Let Me... Laissez-moi la faire seule, en anglais. Et le mec la tape solo et il la défonce. Et le mec il est à poil avec juste une marmite sur la tête. C'est abusé. Et je pense que c'est ce gars-là qui l'a fait mille fois. C'est abusé. J'aimerais vraiment voir comment le mec il la dose en fait. Pour voir en fait. Juste être sur le cul, quoi. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. Prochaine étape Faram Azula. Nous devons nous occuper de Faram Azula avant d'aller s'occuper, eh bien écoutez, de ce qui se passe à Leindel. Du coup. Parce que je suppose que la fin c'est là-bas. Donc on n'y va pas tant qu'on ne s'est pas occupé de Faram Azula. Et tant que du coup nous n'avons pas utilisé l'aiguille pour cancel. Eh bien. La flamme exaltée, quoi. Tout ça, tout ça. Histoire qu'on choisisse une vraie fin. Et je pense qu'on choisira une fin type Rani. Parce qu'apparemment c'est la plus stylée. Et vu qu'on a quand même fait un gros développement par rapport à ça dans le let's play. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Après, est-ce que c'est un des choix que j'aurais fait par rapport à moi ? Ou j'aurais aimé que le scénario aille ? Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. En fait, le jeu te fout tellement dans une mayonnaise cérébrale. Qu'en fait, tu ne peux pas vraiment déterminer comme ça. Tant que tu n'as pas fait le jeu entièrement une première fois. Et que tu ne vois pas en fait la fin comment elle part. Tant que tu choisis une des manières possibles. Tu ne peux pas vraiment te dire. Ah ouais d'accord, la fin ça ressemble à ça. Du coup, je vais plutôt peut-être partir dans cette direction. Parce que ça me plairait peut-être plus. Donc écoutez, on fera une fin. Moi je verrai, je pense, après la fin du jeu. Pour relancer un New Game Plus. Et voir en fait, comment ça se passe sur New Game Plus. Est-ce que je suis pété et que du coup je peux juste avancer, valider des trucs. Et comme ça, j'avance et jusqu'à limite aller re vers la fin. Et ça me permettrait aussi de looter des trucs que j'ai loupés. Genre le fouet de saignement par exemple. Ce serait délicieux de l'avoir. Mais bon, en vrai je vous dis ça, mais c'est vraiment pas dit. Parce qu'il me faut du temps pour ça. Et du temps, j'en ai pas trop. Donc il y a peu de chances que ça arrive. Mais si ça arrive. Et bien. Et bien voilà. Peut-être que je referai juste une VOD. Pour faire une fin alternative. Qui pour le coup me parle plus. Mais là, je vous prouvez rien. Je vous prouvez vraiment rien. C'est une possibilité très infime. Bref, bisous Youtube. Et à très vite. Portez-vous bien.